Bonsoir à tous, comme vous le savez, Manuel Neuer est forfait jusqu'à la fin de la saison, donc il ne jouera pas avant la saison prochaine si tout va bien avec le Bayern Munich, donc il manquera le choc dans un mois, le huitième de finale à des retours contre le Paris Saint-Germain. Le Bayern se retrouve donc sans vrai gardien pour affronter l'ogre parisien. Ils avaient pensé à rapatrier Alexander Nubel, arrêter son prêt à Monaco et le rapatrier. Finalement, il ne veut pas remplacer Neuer et il veut rester à Monaco. Donc, suite à la blessure de longue durée de Manuel Neuer, le Bayern Munich devrait boucler dans les prochaines heures Jan Sommer. Le Suisse, a priori, ce transfert provoquera le départ de Jonas Omlin de Montpellier pour le Borussia Mönchengladbach, parce que le Borussia Mönchengladbach ne peut pas regruter tant qu'il n'y a pas de départ dans leur club. Et si Sommer rejoint le Bayern Munich, Omlin pourra alors rejoindre le Borussia Mönchengladbach et Sommer le Bayern Munich. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour que Jan Sommer soit titulaire au Bayern Munich face au Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'allée se tiendra le 14 février et le retour le 8 mars. Selon Sky Sport, journal anglais, le club bavarois a trouvé un accord avec le Borussia Mönchengladbach pour le transfert du gardien international suisse de 34 ans, dès cet hiver. La visite médicale serait prévue ce mercredi, donc demain, montant de la démité 9,5 millions d'euros, avec bonus compris de 1,5 millions d'euros, donc en gros 10,5 millions d'euros sans transfert. Le recrutement de Jan Sommer sert à pallier la blessure de Manuel Neuer qui s'est fracturée une jambe début décembre en faisant du ski. Le capitaine de 36 ans, forfait pour le reste de la saison, pourrait bien être indisponible au-delà de cet été. Ce qui a poussé les dirigeants municois à désavouer Sven Eureich, le gardien numéro 2. L'accord pour Jan Sommer a été manifestement rendu possible par la solution de secours trouvée par le Borussia Mönchengladbach, qui s'est tourné vers Montpellier pour s'attacher les services de Jonas Omlin. Et cette transaction devrait se faire son lieu à des mités de 8 à 10 millions d'euros, tout comme le départ de Omlin à Montpellier-Gladbach, qui devrait être également de 8 à 10 millions d'euros. Sous-titrage ST' 501